T'as bossé pour la grande distrie, la fast fashion, l'industrie bancaire, l'industrie publicitaire et il y a des projets qui je pense se rapprochent plus de tes valeurs et d'à quel point la lutte écologique prend de la place dans ta vie. Si tu devais recommencer ton parcours, est-ce que tu prendrais les mêmes décisions de bosser pour ces mêmes boîtes ? Guillaume Dubois, le réalisateur militant qui suit Camille Etienne comme son oncle. Là on est sur le cours de la tête. Can you push maybe ? Can you help us pushing ? Passer une noix pour passer une noix, on s'en fout, c'est-à-dire que ce qui compte c'est qu'elle soit bien. Après plusieurs années en freelance, à travailler pour des grandes marques et l'industrie publicitaire, il a décidé d'aligner ses compétences avec ses valeurs en quête d'un meilleur monde. Guillaume, pour commencer notre conversation, je te propose qu'on regarde une vidéo que tu as postée et ensuite j'ai une question à te poser sur cette vidéo. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Au revoir an au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je trouve que dans cette vidéo, qui est ton showreel de 2022, on voit tout l'enjeu pour un entrepreneur freelance créatif dans notre monde. Il y a des projets où tu as bossé pour la grande distrie, la fast fashion, l'industrie bancaire, l'industrie publicitaire. Et il y a des projets qui, je pense, se rapprochent plus de tes valeurs et d'à quel point la lutte écologique prend de la place dans ta vie. Si tu devais recommencer ton parcours, est-ce que tu prendrais les mêmes décisions de bosser pour ces mêmes boîtes ou pas ? Comment tu trouves l'équilibre ? Franchement, ouais. C'est vrai que pour arriver à travailler, on va dire, faire que des boîtes qui sont clean et qui ont un impact positif sur le monde, il faut faire son chemin, il faut avoir vécu. En tout cas, selon moi, je pense qu'il faut avoir vécu et avoir créé d'autres choses. Il faut avoir appris des personnes qui sont là depuis très longtemps, qui sont des entreprises, surtout, qui sont des entreprises souvent qui ne sont pas très, très clean. Donc ouais, j'aurais fait exactement pareil. Là, en plus, en regardant cette vidéo, c'est drôle parce que je me dis qu'à l'époque, je n'avais pas la même conscience. Par contre, j'avais envie de faire des projets stylés qui étaient cools, beaux. Je m'amusais. On voit, il y a plusieurs pays. Il y a le Japon, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Portugal. Enfin, plein, plein d'endroits différents. Et c'est vrai qu'il n'y a pas pas autant à la fin. Et ouais, c'est une autre époque. Je vois une autre époque. Une époque que j'ai adorée, qui fait partie de moi et qui m'a formé, on va dire. Ouais, c'est là où j'ai vraiment fait mes armes. Mais c'est vrai que j'ai changé. Ça a changé, ouais. Mais je trouve que c'est effectivement tout l'enjeu très délicat pour quelqu'un qui a une expertise qu'elle veut mettre au service d'une cause. Parce que tu l'as écrit, je crois, dans ta bio. T'as fait tes armes. T'as développé ton expertise et tes compétences. Notamment dans un cadre où t'avais l'espace pour le faire dans des projets avec plus de budget que quand on bricole sur des projets avec moins de visibilité. Et encore. Et encore. Pas toujours. Mais on le voit, t'as développé une patte, t'as développé des compétences hyper avancées. Et je me demande toujours, est-ce qu'on a besoin de passer par ce chemin pour ensuite s'engager ? Est-ce qu'on peut s'engager tout de suite ? Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, qui se posent des questions et qui sont chacune à un endroit différent de leur parcours pro. Et je crois que cette question de est-ce qu'il faut boycotter ou pas, c'est une question qui est très proche et très difficile pour beaucoup de personnes qui sont engagées sur les valeurs écolo. Ouais, non, non, mais je suis totalement d'accord. Moi, je pense pas qu'il faut forcément passer par là. Là, on voit plein d'images qui datent de, je pense, 2018, 2017, voire 2016. Peut-être, je suis même pas sûr. Peut-être 2016, je suis dans l'abus. Mais je pense pas qu'il faut passer par là. Le monde, en 2024, il est vraiment différent. Déjà, la place de l'écologie, elle est vraiment partout. On en parle toutes les semaines. En tout cas, peut-être que je suis dans une bulle, mais j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus. Moi, à l'époque, en 2018, je crois que c'était Monsieur Mondialisation ou ce genre de choses que je lisais, où je voyais qu'il y avait un truc qui se passait pas super bien, mais je comprenais pas encore tous les vrais enjeux de ce qui va se passer dans le futur. Maintenant, si une personne a envie de s'engager, etc., je pense que le seul frein, pour moi, il est sur l'aspect financier. Je pense qu'on peut développer ses compétences et voir peut-être encore plus sur des projets qui ont du sens, qui ont de l'impact. Par contre, il faut manger. Et manger, c'est pas facile tous les jours d'avoir de l'argent. Donc, je pense que c'est pas une question de compétence, c'est une question de comment on arrive à vivre sa vie. Et en vrai, pour l'instant, les projets Impact, il y en a beaucoup moins que des projets d'entreprises beaucoup plus classiques. c'est dans le monde dans lequel on vit. Maintenant, rien n'est impossible. Donc, si vraiment on le veut, moi, je pense que c'est possible de le faire et de commencer à faire ses armes avec ces projets-là. Comment tu trouves, toi, ton équilibre entre sécurité financière et engagement ? J'imagine que cet équilibre a changé au fil des années. Tu peux parler de ça ? Actuellement, c'est vrai qu'il a clairement changé. Moi, là, quand on voit ces images, j'étais freelance, je gagnais 70 000 balles par an. Je tapais le seuil d'auto-entrepreneur. Donc, ça allait très bien. Je crois que je gagnais 3 700 euros par mois. Enfin, voilà, bien sûr, étalé sur l'année. Oui, des fois avec plus, des fois avec moins. Voilà, avec des gens qui payent. Plus ou moins vite, c'est plus ou moins bien. Voilà, j'ai des factures là qui est toujours maintenant pour un groupe qui a deux ans de retard. Pour 5 000 balles, c'est quand même assez fou. Mais donc, je gagnais bien ma vie. Donc, ça allait. J'avais Papa Outan, on en reparlera peut-être plus tard, sur le côté qui était un vrai projet où je ne gagnais pas du tout d'argent dessus et je n'ai jamais gagné d'argent dessus. Et à un moment, j'ai décidé de faire un switch. Pareil, peut-être qu'on en parlera plus tard. Et ce switch où j'ai décidé de ne travailler que avec des marques à impact, eh bien, en fait, j'ai passé vraiment beaucoup de temps jusqu'à pouvoir gagner mes premiers sous avec des marques à impact parce qu'il fallait tout refaire. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de créatif, donc je ne suis pas forcément quelqu'un qui vend. Et mon histoire de free, c'est que des gens m'ont vraiment aidé à mettre le pied à l'étrier. Donc, je n'ai jamais eu besoin d'énormément me vendre, etc. J'en suis très reconnaissant pour ça. Et du coup, quand j'ai dû tout refaire et vendre moi-même, j'ai beaucoup plus galéré, sachant que les entreprises à impact, elles ont moins de budget, il y en a beaucoup moins, elles ont déjà des agences, etc. Et je n'avais pas de nom à l'époque. Maintenant, c'est un peu différent. C'est vrai que je suis beaucoup plus stable. Je vais passer intermittent, par exemple, ce qui va m'apporter une stabilité. Et je travaille dans un écosystème qui est assez différent aussi, qui fait que... Donc, avec Camille et Tienne, qui fait qu'on a un système basé sur plein d'entrées différentes. Mais c'est vrai que c'est dur. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Surtout quand on vient de ce monde-là où on pouvait faire un projet et on gagnait 3 000 euros pour une vidéo d'une minute trente. C'était pas pareil. Et je pense qu'on reviendra effectivement sur le modèle économique du militantisme. Parce que je trouve que c'est un sujet fascinant quand les gens qui regardent Camille et Tienne, par exemple, et toi dans l'ombre qui fais les vidéos de Camille et Solal, en tout cas en trio, on ne comprend pas forcément comment est-ce que ces gens-là peuvent passer autant de temps à lutter sur des sujets qui sont aussi importants. Parce qu'il faut bien bouffer à un moment donné. Est-ce que c'est une question de privilèges ou pas ? Donc on en reparlera. Mais tu mentionnes un truc qui est très clé, c'est que tu viens, comme moi, du monde des agences, du monde de... On adore la création, on est fasciné par les idées et donc forcément, ça nous attire à un moment donné vers la pub. Parce que c'est un endroit où la seule limite, c'est la limite des idées. Et après, s'il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour réaliser les idées, on y va. On n'a aucune autre. C'est ça qui est beau, mais dans un monde parfait, ça serait incroyable. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui sont freelance comme on a été et qui ont bossé dans le milieu des agences, qui ont ce truc fascinant de mes idées, je peux les réaliser, mais qui peuvent ressentir le poids de... À quel prix ? Est-ce que j'ai envie de donner mes idées à Total ? Est-ce que j'ai envie de donner mes idées à Carrefour ? En fait, il faut savoir aussi que pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je viens d'un monde de publicitaires. J'ai fait un bachelor en publicité. la plupart de mes potes de bachelor sont des gens en agence, donc j'aurais dû être copywriter, peut-être pas copy plus directeur artistique, mais j'aurais dû travailler dans des agences, je ne sais pas, Buzzman, BETC, DDB, les grosses agences parisiennes. Et j'aurais adoré ça, probablement, sauf que ces agences, ce qui est compliqué, c'est qu'on est créatif, on est fun, il y a plein de gens qui ont du talent, mais qui utilisent ce talent pour des entreprises qui ne vaut pas le coup. Et le problème, c'est que tu n'as pas forcément ton mot à dire, tu es dans ces entreprises, on te donne un brief, voilà, tu vas bosser pour Nutella, tu dois dire que l'huile de panne responsable, c'est chouette et que c'est cool, tu ne peux pas dire non parce qu'en soi, c'est comme dire non à ton boss. Donc, c'est assez compliqué. Mais en même temps, même si toi, tu te sens mal par rapport à ça, tu te sens bloqué parce que c'est ton travail, c'est ce que tu as toujours fait, c'est ce qu'on t'a formé à faire. Donc, comment faire ? Moi, je pense qu'il y a plein d'autres choses qui sont possibles de faire. En tout cas, déjà, si tu te sens mal à propos de ça, en vrai, c'est normal. Quand tu vois tout ce qui se passe actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça, que ce soit dans la publicité ou dans plein d'autres travails, c'est... Voilà. Je pense que c'est pas... Tu peux prendre des décisions, tu peux essayer de faire des entre-deux. Je ne sais pas si tu n'as pas envie de quitter ton travail, je dirais que tu pourrais aller voir des assos et avoir de l'impact aussi un petit peu là-bas. Si tu es prêt à vraiment changer de vie, il y a, je pense, plein de choses qui sont possibles de faire. On parlait tout à l'heure des entreprises à impact. J'ai regardé hier, là, il y a 6% de... Le mapping à impact fait par plusieurs... Pas aux ONG, mais notamment Impact France qui est un gros lobby des marques impact. Il y a 6% de nouvelles startups à impact en 2023 de création. Donc, c'est énorme. Donc, le marché, il s'ouvre. Donc, tu peux aller donner ton talent, ce que tu sais faire à ces entreprises, sachant qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin des gens... Moi, je parle de ce que je connais, des gens de l'agence. Ils ont besoin de votre talent, de votre cerveau. Vous êtes trop fort. Franchement, vous sortez des publicités ou vendez ou faites des strats pour des boîtes. Enfin, c'est méga intéressant. Je ne sais pas, par exemple, Burger King, ils font des choses super chouettes. Oui, quand tu regardes le talent qui est mis dans la publicité mainstream où il y a du budget, c'est vrai qu'il y a souvent des idées, tu te dis, c'est un oufé. C'est fou. Même moi, encore, quand je les regarde, je me dis, putain, ils sont forts. Et en plus, ils sont forts pour faire du greenwashing, ils sont forts pour... En fait, pour faire des choses qui sont inutiles, ils ont des idées incroyables, mais des choses, tu es en mode, trop bien, ça ne sert à rien, en fait. Félicitations. Même Coca, tu vois, c'est encore différent, mais vraiment, il y a des gens, vous êtes forts, quoi, vous êtes forts dans ce que vous faites. Maintenant, voilà, vous pouvez utiliser votre talent différemment. Est-ce que vous êtes prêts à donner à des agences ? Je ne sais pas. Est-ce que tu penses que le changement, il vient de là, du fait que les gens qui aujourd'hui sont la source de la com, la pub, la distribution de ce genre d'entreprise avec pas mal de problèmes écologiques, ou est-ce que tu penses que le changement, il vient de nouvelles lois pour réguler la pub, par exemple, ou du fait que l'entreprise, l'agence elle-même, décide de prendre un cap, genre, le changement, il vient d'où, à ton sens ? J'imagine que c'est un équilibre des trois, mais... C'est mon opinion à ce que je vais dire, mais de par ce que, on va dire, j'ai vu passer ces derniers temps, pour moi, le changement, il est en trois blocs. Le premier, c'est les entreprises. Les entreprises, voilà, c'est elles qui dirigent le monde, qu'on me reparle de la publicité, mais moi, à l'école, on m'apprenait que c'était le premier outil d'éducation du monde. Voilà, Coca-Cola, le Père Noël, les bouteilles d'un litre cinq, enfin, vraiment, ça a façonné le monde. Donc, les entreprises, c'est aussi ce qui est à la base de tout, l'argent, le capitalisme, voilà, c'est comme ça qu'on mange, c'est comme ça qu'on fait tout, qu'on s'habille, etc. Il y a autre chose, il y a aussi la culture. La culture, c'est quelque chose c'est comment on arrive à rendre stylé l'engagement, stylé, en fait, prendre soin de l'autre, l'empathie, comment on arrive à rendre stylé de ne pas forcément être méga viril, de respecter les femmes, tu vois, il y a plein de choses, comment on arrive à rendre stylé ça, d'être sympa dans la vie. Et le troisième, c'est l'activisme. L'activisme, c'est quoi ? C'est ceux qui vont mettre la pression sur le gouvernement, qui vont mettre les sujets environnementaux sur le devant de la scène, notamment Dernière Rénovation, qui je crois qui est un de tes invités, une personne qui est invitée dans ton podcast, qui ont beaucoup fait dernièrement pour mettre les sujets écologiques sur le devant de la scène avec des actions plus ou moins discutables pour coup de poing. Moi, je comprends, mais je comprends aussi qu'on ne puisse pas comprendre les actions de Dernière Rénovation. D'ailleurs, eux aussi, ils comprennent. Mais eux, ils vont mettre tout ça sur le devant de la scène et ces trois blocs, c'est la société qui va faire changer les États parce que les États aussi, la politique, c'est la science de se faire réélire plus ou moins. En tout cas, mon opinion, c'est un peu comment on se fait réélire et comment on crée un entre-deux entre eux. On vous donne quelque chose qui est vachement cool et en fait, derrière, on essaye de servir des intérêts plus ou moins shady. En tout cas, actuellement, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Et donc, si la société change, ces trois blocs changent, la société en général changera et les gens aussi. C'est intéressant. Et du coup, on a, je pense, nous, en tant qu'entrepreneurs, freelance, on a une place dans les trois, j'ai l'impression. Il y a la place de pour quelles entreprises j'oeuvre et est-ce que je contribue à ce que les entreprises problématiques bougent et je pense qu'il y a plein de méthodes pour ça. Il y a ne pas travailler avec elles et faire bloc comme on disait tout à l'heure, bosser avec elles et potentiellement essayer de changer de l'intérieur. Je pense qu'il y a des gens qui sont très fortes pour ça. Enfin, voilà, je pense qu'il faut trouver son rôle. La création de culture, je trouve, c'est hyper intéressant aussi parce que toi, en tant que vidéaste, tu contribues énormément en vidéaste, directeur artistique. J'ai pas envie de dire juste vidéaste, mais tu fais beaucoup de choses. Moi, je fais des images. Je fais des images, tu peux dire... Ça contribue beaucoup à créer des imaginaires et il y a plein de gens qui sont des freelancers. J'ai bossé avec quelqu'un qui s'appelle Magali qui a fait deux de nos documentaires qui, elle, pour le coup, elle est vraiment à cheval sur créer des images cinématographiques qui changent la manière de voir le monde et elle a refusé des projets avec des grosses, grosses boîtes qui ne vont pas dans ses valeurs. Donc, je pense vraiment le truc culture, on peut tout y contribuer par nos écrits, nos images, l'imaginaire qu'on véhicule et effectivement, l'engagement militant, associatif, activiste où on peut donner du temps à ces choses-là. Tu dirais que c'est quoi le déclic qui, toi, t'as fait cheminer sur ces choses-là ? Tu passes de la pub, la fascination pour les idées et ça se craquelle. Tu vois, ton chemin jusqu'à aujourd'hui dédié 100% de ton temps de travail à l'activisme. Où il commence ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Guillaume ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? C'est une grande aventure. Non, mais cette question, elle est chouette. Et moi, je l'ai posée il y a un temps et en fait, le déclic, je crois que ça existe app. Enfin, le déclic unique, la science universelle, j'ai vu la lumière, waouh ! Ça peut exister pour certaines personnes, des chocs. Il y en a toujours un petit peu, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir peut-être... Moi, je pense qu'il y en a eu plusieurs. J'ai peut-être eu des déclics... En tout cas, un des premiers déclics, on est arrivé dans l'engagement, c'est via Papa Outan où j'ai découvert notamment que les forêts en Indonésie se font détruire par des entreprises. Voilà. Ça, c'était un peu un choc. Même avant, il y a eu ce monsieur mondialisation que le monde n'allait pas très très bien. Mais bon, voilà, ça, c'était vraiment de tout début. Après, il y a eu Papa Outan. Après, j'ai eu un déclic, on en parlait tout à l'heure, dernière rénovation. je me vois encore sur Twitter en train de scroller et tout et là, je vois un post où je vois une fille, Alizé, qui est à Roland-Garros comme ça, accrochée avec un t-shirt, avec un nombre de jours. Je ne comprenais pas trop à l'époque, je pense, pourquoi, du comment, mais je savais que c'était important et je savais qu'il fallait faire ça d'une certaine manière. et ça, c'était un déclic en mode, ah putain, c'est ouf, il y a des gens qui font ça quand même. Il y a eu les soupes juste après. Voilà, il y a un truc qui s'est passé en mode, pourquoi les gens vraiment, ils font ça ? Je pense que je ne me suis pas vraiment posé cette question mais intérieurement, il y a eu ces questionnements qui sont arrivés et à partir de là, après, il y a eu un déclic, on va dire, plus ou moins sur mon véganisme où j'ai vu, j'ai compris aussi ce qu'on faisait aussi aux animaux. En fait, c'est ça, il y a eu vraiment beaucoup de choses. C'est des couches qui se rajoutent les unes sur les autres. C'est ça, mais c'est surtout des couches qui s'enlèvent en fait. Les couches de déni, c'est comme un oignon, on t'enlève les fameuses couches petit à petit et tu comprends ce qu'on t'a éduqué, ce qu'on t'a dit toute ta vie, tu vois, c'était pas forcément ça quoi. Aussi, ça me fait penser à mon féminisme, tu vois, genre, je me revois en train de regarder Star Wars à l'époque et Star Wars maintenant, j'ai vu le premier épisode, donc le 4, le premier épisode qui est sorti de l'histoire où quand tu vois genre Han Solo embrasser pour la première fois Leia, tu vois, Leia est en mode non, 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 et Han Solo il l'embrasse quand même, tu vois, ça c'est un truc, alors j'adore Star Wars mais c'est un truc que je voyais pas à l'époque et qui m'avait d'une certaine manière un peu éduqué et c'est un truc qu'à l'époque j'aurais pas vu ça comme bizarre maintenant, bah voilà ça a été gêné presque c'est un peu ce truc là tu vois, de déconstruire, d'enlever les couches de déni et d'essayer d'être la meilleure personne tu vois, possible bon, clairement, j'ai encore je pense des couches à droite à gauche c'est sûr comme tout le monde on est conditionné tellement par le monde dans lequel on vit je pense qu'on se rend pas compte de à quel point beaucoup de nos croyances ne nous appartiennent pas finalement sur comment les choses doivent fonctionner on en revient à la pub qui est le premier outil d'éducation du monde là je trouve que cette phrase elle est fascinante et je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte à quel point elle est vraie parce qu'effectivement nous de venir de l'intérieur on se rend compte à quel point c'est vrai c'est l'immensité des finances qui sont mises là-dedans l'immensité de la psychologie qui est utilisée pour façonner les idées et je pense que ouais on doit être au courant et se dire la publicité est le premier outil d'éducation du monde et tu connais est-ce que t'as vu ce documentaire je crois que c'est Arte qui s'appelle la fabrique du consentement non c'est alors pour les gens qui n'ont pas vu ce documentaire je vous invite vraiment à le voir et je t'invite à le regarder c'est sur la personne qui a créé le mouvement des agences pub aux US je crois que c'est Edouard Bernays il me semble et il a commencé à collaborer beaucoup avec le gouvernement pour réfléchir à comment on fait en sorte qu'il y ait des mouvements qui se passent et il a fait des choses comme lier la lutte pour les droits féministes aux US avec le tabac au service de l'industrie du tabac et donc par différentes actions RP et ainsi de suite le fait que au moment où les femmes marchaient dans la rue pour lutter pour leurs droits leur symbole c'est devenu nous aussi on va fumer des clopes et ça c'est pensé par l'industrie du tabac pour faire en sorte que les ventes de cigarettes se multiplient par deux parce que les femmes ne fumaient pas avant c'était que les mecs et du coup boum tu t'ouvres à la moitié de la population tout d'un coup en le liant avec une lutte sociale et c'est là où tu te rends compte la place de la pub alors est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise les femmes ont eu droit de vote plein de choses etc est-ce que c'est grâce à la clope ou pas ça ouvre plein de débats philosophiques très intéressants puis après la pub par exemple sur les dernières années avec la pub anti-tabac française en fait c'est ça que j'adore avec la pub c'est que c'est un pouvoir c'est juste voilà t'as la force on parle de Star Wars t'as la force qui est en toi tu l'utilises comment t'es un site ou t'es un Jedi c'est ça et du coup là ils l'ont utilisé pour contre le tabac et ça fait comme ça fait effet on sait que les jeunes fument moins etc donc ça peut faire des grandes choses tout ce qui revient peut-être sur le sujet de la régulation c'est-à-dire à un moment donné c'est une décision politique de dire ce sur quoi on a le droit de faire de la pub et ce sur quoi on n'a pas le droit de faire de la pub comme on n'a plus le droit de faire des pubs pour le tabac et seulement contre quoi et rendre culturel le fait de faire des choses bien d'être stylé voilà d'être activiste tu vois genre quand le jour où on travaille pour des entreprises dégueulasses c'est pas stylé et ça commence déjà franchement quand tu parles de quelqu'un qui travaille chez Total même une personne qui n'est pas engagée tu vois on commence à voir le truc où Total on sait que c'est voilà c'est compliqué donc voilà si on rend les choses stylées est-ce que les créatifs n'iront pas à travailler plus pour les boîtes stylées les boîtes stylées seront plus fortes que les boîtes moins stylées est-ce qu'on ne créerait pas bon je suis naïf peut-être mais j'ai envie d'y croire moi aussi j'ai envie d'y croire qu'est-ce que t'as mentionné deux projets tout à l'heure Papa Outan Dernière Rénovation qui est aujourd'hui Riposte Alimentaire c'est je pense certains des premiers projets où t'as commencé à vraiment investir du temps gratuitement massivement t'as passé beaucoup de temps à bosser pour ces projets-là sans rétribution financière puis Papa Outan que Dernière Rénovation mais quand même j'ai l'impression Dernière Rénovation t'as fait quelque chose t'as fait des vidéos t'as un documentaire imagé enfin pas mal de trucs qu'est-ce qui te pousse à donner autant de ton temps gratuitement pour des projets comme ça ? Moi j'ai toujours fait en fait en fait c'est ça le truc c'est que le gratuit ça a toujours fait partie de mon passage pro avant d'être vidéaste voilà je faisais des photos pour des gens j'ai toujours fait des images gratuitement pas parce que parce qu'en fait moi je décorèle enfin j'aime bien décoréler aussi ce truc de l'image de ma passion et de l'argent bon c'est cool d'en gagner pendant un longtemps je l'ai pas trop décorélé et je pense que je le vivais pas tant que ça bien mais j'ai toujours fait des images gratuitement quoi ça soit pour des je bossais avant pour de la musique au tout début de mon parcours de réel on va dire après mes études mon bachelor j'ai fait des after-meners pour Dour des clips pour des artistes etc donc voilà j'avais toujours eu cette culture je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça mais pour moi c'est ce qui m'a toujours apporté en pro et si je suis là maintenant c'est parce que j'ai fait et j'ai fait du gratuit et pour Papa Autant il y a un peu différent c'est que bon déjà forcément le ce qu'on faisait genre à l'époque c'était ce qu'ils font toujours c'est toujours très chouette l'impact est assez fou l'idée est folle elle part voilà d'une idée l'idée d'un monsieur qui est pour moi que j'adore qui est Thibaut Manant que tu connais très bien oui vraiment une idée folle de changer vraiment la consommation avec une nouvelle forme de marque une marque qui vient comme il dit faire une faille dans dans le monde voilà essaie d'apporter de l'argent à une association donc pour présenter Papa Autant c'est une pâte à tartiner donc qui sauve la forêt des orangs Autant donc chaque chaque pot et sachet ça sauve un mètre carré à chaque fois que tu en achètes un ça sauve un mètre carré de la forêt donc en Indonésie via une association qui s'appelle Calawait c'est une association de terrain c'est pas WWF par exemple qui est un peu plus shady vraiment le fondateur Shani c'est vraiment un héros il est enfin moi c'est une des personnes les plus incroyables que j'ai rencontré de ma vie le gars il met sa vie en danger tous les jours pour sauver la forêt et ses animaux parce qu'il est fan d'animaux enfin de gibbons plus particulièrement donc une espèce de singe donc voilà donc on envoie Papa Autant envoie à chaque à chaque vente voilà vente une somme pour sauver donc pour racheter les terres là-bas donc et comment pour répondre à ta question comment je suis arrivé là-bas donc en fait Thibaut je travaille déjà avec lui c'est un peu lui qui m'a aussi mis un pied à l'écrire c'est lui qui m'a mis un pied à l'écrire dans le monde professionnel et désireux de sens il a créé Papa Autant et moi j'étais là à ce moment-là et j'étais en mode bah vas-y je vais t'aider on fait des vidéos ensemble c'est trop cool et en fait c'était naturel à la base j'aidais un pote et en plus c'était stylé ce qu'on faisait et puis ça a évolué les campagnes Papa Autant qui sont incroyables et c'est là où encore on revient au pouvoir des idées et de la publicité mis au service de quelque chose je me souviens de certaines vidéos que vous avez faites sur LinkedIn c'était cool c'était cool après ça sortait c'est vrai que Thibaut en termes de fond tout ça c'est pareil lui c'est un ancien publicitaire il aurait pu être il aurait pu diriger le monde avec ses idées enfin il est trop fort et du coup on a fait ça après il y a Louis qui est arrivé qui a été cofondateur mais moi j'étais même avant le deuxième cofondateur et voilà 4 ans d'histoire très très cool et puis dernière rénovation pareil c'est sa part de Loïc aussi donc le deuxième cofondateur qui lui était un qui est très engagé et qui était un moment un événement climat au tout début de dernière rénovation donc il a commencé à s'intéresser à ça il a commencé à tirer Thibaut en mode regarde c'est cool Thibaut a commencé à rentrer dedans et moi j'ai suivi parce qu'ils avaient forcément besoin d'images et voilà j'étais quand même déjà bien engagé à l'époque et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler à faire des choses pour dernière rénovation mais je ne me suis jamais dit j'ai besoin d'argent enfin surtout pour ça c'était plus grand que moi que de l'argent ce qu'on faisait quoi ouais en fait je me dis il y a des choses comme ça où c'est des enjeux si importants que ça transcende presque le besoin de rétribution financière mais comme tu l'as dit tout à l'heure ça dépend vraiment de notre contexte et de est-ce qu'on a la sécurité financière de base et quand on l'a pas c'est là où je trouve c'est hyper difficile de se dire j'ai envie de faire ça et en même temps il n'y a pas de thune mais j'ai trop envie et il y a un truc émotionnel qui se passe quoi moi c'est de la chance que j'ai eu c'est que j'ai eu des années où je vous ai dit où je gagnais 70 000 euros tout cet argent la plupart je l'ai encore un petit peu je l'ai mis de côté et c'est ça qui là m'a fait vivre on va dire cette dernière un an et demi maintenant ça va mieux parce que je commence à gagner un peu plus mais c'est ça qui m'a fait que j'ai pu m'engager notamment dans Papa Outan beaucoup dans d'autres projets et c'est vrai que au freelance c'est un truc le conseil le numéro un que je donnerais c'est genre vraiment fais de l'argent de côté minimum 6 mois voire plus parce que c'est méga important pour ton esprit si t'es quelqu'un un peu stressé et moi je suis un petit peu stressé des fois rarement des fois je fais des petits coups de stress d'argent en mode est-ce que ça va aller et tout mais en vrai j'y pense pas trop trop et j'ai la chance parce que j'ai travaillé à ce moment là et j'ai eu la chance d'avoir aussi de gros projets et tout mais c'est trop important trop trop important et si t'as pas ça c'est vrai que c'est dur et c'est vrai que je pense il y a une corrélation directe entre l'espace et les ressources que tu peux offrir à des projets en lien avec tes valeurs et impact et à quel point t'as une bonne gestion de tes finances perso parce qu'effectivement si t'es en stress constant de survie bah t'es pas dans le meilleur endroit pour contribuer aux luttes qui sont importantes pour toi et c'est pour ça qu'on peut pas en vouloir aux gens qui qui sont voilà défavorisés qui ont pas beaucoup d'argent de pas agir de pas acheter des choses clean de enfin tu peux pas tu peux pas c'est le système est contre eux de base ouais genre nous on est deux énormes privilégiés on coche absolument toutes les cases des personnes privilégiées on est des mecs on a de l'argent on vit dans un pays développé on a tout tu vois c'est un peu les gens privilégiés c'est un petit peu comment dire c'est une responsabilité qu'on a entre guillemets de faire des choses à engagement on se doit entre guillemets de le faire parce que il y a des gens qui peuvent pas tout simplement ils peuvent pas ils ils ont pas les capacités ils ont pas l'argent ils ont enfin les capacités si bien sûr qu'ils les ont mais ils ont pas les ressources c'est ça nécessaires pour le faire et c'est à nous d'essayer d'aider ces gens là à avoir plus de ressources peut-être pour pouvoir le faire enfin voilà c'est c'est compliqué c'est pour ça qu'on peut pas juger en fait on peut pas juger vraiment c'est important juste écouter essayer de faire de son mieux et montrer l'exemple quand on peut quoi qu'est-ce qui te mène du coup à parce que j'ai l'impression plus je te connais depuis un moment et plus je regarde ton parcours tu vas de plus en plus intensément dans le fait de t'engager sur ces trucs là et aujourd'hui je crois que tu passes 100% de ton temps à suivre et travailler avec Camille Etienne toutes les personnes autour de Camille Etienne et c'est des sujets de militantisme climat 100% de ton temps est-ce que c'était une décision difficile ou pas qu'est-ce qui te pousse à te dire je vais suivre Camille tout le temps on va créer des vidéos tout le temps sur le militantisme franchement c'était clairement pas une décision difficile d'ailleurs c'était une opportunité qui m'a mentalement choqué quand j'ai appris ça enfin Camille c'est toujours pour moi c'est la queen c'est vraiment trop forte ce qu'elle représente pour ce qu'elle fait pour son engagement qui quoi qu'on pense enfin maintenant pour la connaître vraiment genre il est pur et vraiment sa vie elle est dédiée à ça et je pense qu'il y a très peu de personnes qui dans ce monde qui vraiment je sais pas qui savent mettre des fois leur ego de côté pour pouvoir s'engager et tout et voilà non c'était c'était pas une décision difficile ça m'est un peu tombé dessus comme ça moi ça faisait quelques temps où je travaillais que sur des projets impact et tout et et un moment cela donc qui est en gros le meilleur ami Camille Etienne la personne donc il est réalisateur c'est cette personne qui a réalisé toutes ses vidéos depuis le début donc il travaille en doublette donc il est venu me chercher on a bu un coup déjà j'étais content qu'il voulait boire un coup avec moi je t'envoie celui-là il veut boire un coup avec moi c'est trop stylé tu vois je sais même pas lui demander et sur ce verre il me fait ah bah vas-y j'aime bien ce que tu fais et viens nous rejoins nous parce qu'on a besoin de gens il y a beaucoup de projets et c'est cool ce que tu fais donc viens donc moi j'étais vraiment totalement choqué et donc non non moi je demandais que ça enfin faire de l'activisme à un moment j'en avais genre en fait c'est pour moi c'est la forme la plus pure de ce que je sais faire voilà je sais faire de la publicité je sais faire des vidéos et je rêve on va dire et maintenant c'est plus ou moins ce que je fais de l'utiliser à bonne essence pouvoir voilà essayer de créer des nouveaux imaginaires je sais pas parce qu'en fait tout est là mais essayer de montrer que c'est possible et c'est facile et c'est chouette et voilà créer une nouvelle sorte de culture avec eux et c'est une opportunité de fou donc non non c'est clairement j'ai clairement pas hésité une seconde justement j'ai essayé de faire bon en vrai je suis chaud mais viens je réfléchis mais en fait j'avais pris ma décision c'est juste j'essayais d'être de ne pas avoir l'air trop trop enjoué ouais c'est ça qu'est-ce que il y a deux questions que j'ai mais je vais commencer à essayer de me réfréner et de commencer par le début il y a des gens qui nous écoutent ici qui se disent non mais attends ça n'arrive jamais d'être remarqué par ce genre de personnes et qu'elles t'embarquent dans leur projet est-ce que qu'est-ce que t'as fait tu penses qui a attiré leur regard leur intérêt et qui leur a donné envie de bosser avec toi j'ai fait enfin c'est bête mais j'ai juste fait en fait c'est tout ce qui m'est arrivé pour le peu qui m'est arrivé voilà je dis pas que j'ai une vidéo fou mais en tout cas moi je suis très content de ce qui m'est arrivé depuis maintenant jusqu'à maintenant c'est juste j'ai fait en fait j'ai fait avec coeur j'ai essayé d'utiliser ma passion qui est là depuis des années voilà et fait des trucs qui avaient du sens et essayé de prendre il y a eu des décisions qui étaient difficiles qui ont pas été simples mais je me suis aussi un peu écouté je crois et ouais j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai montré c'est à ce truc aussi de montrer ce qu'on fait Sola il aurait jamais vu mon travail si je l'avais pas partagé aussi c'est important bon après c'est facile c'est vrai en tant que réel quelqu'un qui fait des images de montrer c'est vrai qu'il y a d'autres d'autres jobs qui sont plus difficiles à montrer mais bon il y a des outils comme LinkedIn il y a plein de façons de le montrer des choses mais il faut montrer je pense et faire et voilà se rapprocher des gens qui nous ressemblent discuter et encore moi je suis pas fort à ça de se rapprocher des gens j'ai un peu peur mais c'est le cumul de tout que tu disais tout à l'heure tout le travail gratuit que t'as toujours fait notamment sur ces sujets là qui petit à petit se stack les unes sur les autres enfin voilà on a parlé de Papa Autant on a parlé de Dernier Rénovation il y a ton autre projet avec les visages de l'Impact où t'as été photographié documenté publié parlé gratuitement de plein de gens qui font des projets importants d'ailleurs ça t'a mené à faire une expo enfin voilà tout ça aussi c'est le cumul de tout ça j'imagine ouais ouais non mais c'est ça c'est juste c'est le cumul ouais je pense je sais pas en fait moi c'est juste vraiment ma passion qui m'a toujours drivé mon coeur je pense et ouais c'est sûrement ce cumul de tout ça mais c'est vrai que c'est drôle genre j'aurais jamais pensé pouvoir faire une expo je suis toujours choqué de faire une expo genre j'ai fait une expo en novembre du coup pour les visages de l'Impact et genre Camille est venue et 6 mois avant 3 mois avant genre déjà j'ai jamais pensé on va dire être autour de Camille pour faire des choses avec elle et Solal et elle était là tu vois à mon expo bref je suis encore choqué de tout ça et c'est juste que j'ai fait quoi et puis bon il y a des gens qui ont été autour de moi j'ai pas été tout seul forcément qui ont cru en moi notamment Thibaut et Loïc ils ont beaucoup cru en moi pendant des années et même avant finalement plus que moi à l'époque où je croyais finalement en moi et ça a été important aussi mais ouais je sais pas vraiment c'est ce que je disais genre je discutais il y a pas longtemps avec une personne ouais je pense vraiment faire 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 et l'aventure quoi ouais et il faut être un peu patient aussi des fois c'est dur mais c'est ça c'est la passion qui finalement bah si tu kiffes vraiment ça tu vois en soi bah ça va être plus ou moins facile et t'auras pas forcément besoin d'être patient parce que genre bah en soi t'attendras rien de tout ça en tout cas moi jamais de ma vie je pensais que j'allais me retrouver là où je suis actuellement jamais ça ressemble à quoi du coup depuis les derniers mois ta vie à suivre Camille Etienne et Solal je connais pas son nom Solal Moison Solal Moison c'est quoi ton quotidien Moison ouais c'est quoi ton quotidien à suivre ces personnes avec ta caméra et être derrière elle alors c'est vrai que c'est bon je les suis pas forcément en gros on a plein de projets souvent Camille elle arrive en mode urgence urgence il faut qu'on fasse une vidéo et du coup souvent souvent vers 21h30 mais non non mais en vrai c'est pas toujours comme ça mais du coup si on a des différents projets enfin souvent le fond vient de Camille parce que Camille elle a énormément de contacts beaucoup de gens lui amènent des choses donc elle choisit on va dire ce qu'on dit et du coup nous derrière avec Solal on se met en marche pour travailler pour faire une vidéo ou des contenus qui soient cool à côté on a ce qu'on appelle avant l'orage donc c'est une espèce de collectif mais en gros c'est un deuxième Instagram où on poste des contenus qu'on poste pas sur Camille donc il y a une personne qui nous a rejoint qui s'appelle Chloé aussi Chloé qui gère les réseaux sociaux de Camille avec qui je travaille et du coup on essaye de faire du contenu de plus en plus sur de l'activisme aussi pas que ça touche toujours l'écologie et l'engagement mais on essaie de faire du contenu un peu différent et ça ressemble à quoi mes journées c'est franchement difficile à te dire franchement là on est sur un 2Q en ce moment mais dans deux mois ça se trouve on va être sur un autre format il y a un mois et demi on était sur un format pour Total par exemple on a on a sorti une vidéo où on a parlé des dingueries que Total fait au Yémen sale histoire très 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 sale histoire mais du coup il n'y a pas de journée type c'est vraiment au projet ce que Camille pense qu'on peut mettre ou pas moi je vais essayer de faire un peu plus de projets aussi un peu un peu différent avec la structure mais non ouais c'est très très chouette c'est très très chouette tu te fais embarquer aussi quand elle va faire son lobbying au Parlement européen et tout ouais 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 ça aussi c'est pour jamais de ma vie j'aurais pensé traîner dans les couloirs du Parlement non mais genre le nombre de députés que j'ai croisé genre en une semaine sur cette semaine là en une semaine j'ai croisé genre trois fois Marie-Toussin genre à trois trois endroits différents de France Strasbourg Bordeaux et où c'était je vais dire Saint-Nazaire Saint-Malo j'ai croisé Marie-Toussin genre vraiment je pensais pas du tout croiser tous ces gens là et ouais ça pareil c'est toujours à l'occasion de vidéos et tout donc je les suis là c'était pour Deep Sea Mining où il y avait une motion très très chouette qui est passée une résolution pardon motion heureusement que c'est Camille qui parle qui gère le jargon politique ouais 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 une résolution pour Deep Sea Mining l'Europe a on va dire n'accepte une résolution qui est on dit que on n'est pas d'accord avec quelque chose ou on est d'accord avec quelque chose et en gros ils ont dit que le Deep Sea Mining en Europe nous on n'est pas d'accord et ça a été voté et c'est une très grande victoire parce que la Norvège est sur le point de commencer être les premiers au monde à faire ça pas cool je vous invite à avoir le sujet je pense pas que je pourrais en parler ici mais c'est pas très très sympa les vidéos et les projets que t'as mentionné de toute façon voilà et tu parlais du coup tout à l'heure un peu de les coulisses de comment vous réussissez à être en sécurité financière avec tout ça ouais et je pense qu'il y a des gens qui suivent qui ne comprennent pas comment c'est possible de dédier ta vie à l'activisme climatique tout en ayant besoin de te loger te vêtir te nourrir et je sais pas à quel point on peut rentrer dans les détails mais je suis curieux que tu nous parles un peu rapidement de comment est-ce que ça se passe parce que tu m'as parlé de toi Camille Solal Chloé vous êtes au moins 4 personnes à devoir survivre ouais comment ça se passe bon en fait c'est juste essayer de trouver l'équilibre mais pour le travail que fait Camille et Solal enfin je veux dire c'est genre ils gagnent vraiment pas grand chose et en fait c'est toujours des petites combines à essayer de prendre un projet par ici heureusement Camille a son livre donc je sais pas je sais qu'un livre ça rapporte pas beaucoup moi j'ai pas tous les détails mais c'est vraiment un mix de tout et moi aussi mon arrivée elle est là c'est aussi de pouvoir arriver financièrement à peut-être faire d'autres choses qui puissent nous stabiliser on a maintenant les dons de la communauté que je remercie si les gens sont dans la communauté qui écoutent ce podcast je vous remercie parce que vraiment vous êtes très très important sans vous on fait pas grand chose et du coup ouais non on essaie de trouver un entre deux on y est toujours pas on va y arriver c'est sûr mais ouais c'est en tout cas on essaie de gérer ça au mieux et surtout de pas prendre de l'argent de pollueur ça c'est très très important ah ouais vas-y parle-moi-en du coup parce que justement je me demandais il y a des gens ils peuvent avoir la posture Robin Desbois je prends de l'argent où il y en a et je le redistribue ailleurs pourquoi à ton sens est-ce que c'est pas bien de faire ça ? si tu dis pas prendre de l'argent des pollueurs non mais c'est je pense que en fait on a pas besoin c'est très bien en fait c'est très bien que certaines personnes donnent de l'argent nous après encore une fois moi je suis pas je tiens à dire que je viens d'arriver dans l'équipe tous ces sujets là c'est pas des choses que je gère forcément parle en ton jeu mais en mon jeu en fait en fait j'en ai déjà on en a pas besoin enfin personnellement j'en ai pas besoin et le problème d'accepter ce genre d'argent c'est d'accepter aussi une forme de greenwashing de leur part on a beaucoup parlé notamment des récemment des restos du coeur avec Bernard Arnaud il me semble qui a donné beaucoup d'argent bon c'est très bien c'est très bien qu'il le fait c'est vraiment c'est très chouette qu'il donne de l'argent moi j'ai aucun souci par contre la seule chose qu'il faut c'est qu'il en parle pas voilà si c'est pour être genre Camille elle a une posture où elle est tellement sur le front et tout si on commence derrière à accepter de l'argent de gens contre qui on se bat enfin il n'y a pas de sens genre c'est pas on va pas manger dans la main des gens qu'on veut tirer dessus en tout cas ça dessert votre combat et votre mission et puis oui on n'a pas envie de prendre leur argent tu vois tu vois je me dis il y a quelqu'un qui nous écoute tu parlais de l'importance des dons pour toi et les gens qui écoutent ce podcast maintenant qui cherchent peut-être leur mode de lutte qui sera peut-être pas le même que mettre tout son temps toutes ses compétences au servir de ses causes même si bien sûr je pense que ça serait joyeux pour tout le monde de faire ça mais qui sont peut-être plus dans un mode ok comment je peux redistribuer mes finances mieux et faire des dons prendre une partie de l'argent de mes missions dont j'ai pas besoin pour survivre pour le reorienter et moi aussi je me cherche tu vois je me demande est-ce qu'il existe une justesse unique de ce qui est bien de faire et pas bien de faire ou pas il y a tellement de critères hyper compliqués à prendre franchement clairement pas enfin je sais pas moi je vais pas je pense pas avoir c'est compliqué pour moi de dire oui non enfin genre il y a peut-être d'autres gens qui pourront répondre mieux que moi mais en tout cas si je parle encore une fois en mon jeu clairement pas enfin c'est il y a tellement de combat là tu vois on parlait de papa autant tout à l'heure le combat d'effort il est méga important moi je donne à Calawait mais je pourrais tu vois en ce moment il y a la Palestine aussi qui enfin là on tu vois genre il y a tellement tellement de problèmes dans ce monde que non il n'y a pas il n'y a pas de choses bien à faire par exemple nous là tu vois si on si les gens qui donnent pour Camille Tienne ils donnent pour pour on va dire de la culture ils donnent pour un impact on va dire un impact sur le réseau parce que là on a vraiment un impact quand on fait une vidéo pour Total et on fait presque un million presque deux millions de vues on met la pression sur Total ouais c'est immense enfin tu vois on donne on a un impact totalement différent par exemple que Dernière Rénovation ou que Alternativa mais notre impact il est très très fort il est assez puissant donc les gens ils donnent pour ça aussi tu vois ils donnent aussi pour faire des projets un peu plus mignots on va dire on en fait moins mais voilà on essaie d'en faire on aimerait bien en faire plus ou on crée entre guillemets on fait des nouveaux imaginaires voilà on fait d'autres choses donc ça dépend en fait c'est pareil le coeur quoi le coeur je pense ça dépend de ta personne à mon avis ouais et puis de ce quoi les modes d'impact je pense qu'il y a vraiment besoin de tout quoi c'est multifactoriel comme tu dis c'est prendre l'espace médiatique comme Camille le fait incroyablement bien c'est des actions de terrain de bah on va pas financer le fait de faire des vidéos qui changent l'esprit des gens mais on va racheter des terres pour pas que Nutella les rachète pour les déforester et effectivement je pense que comme on a besoin de tout moi je trouve aussi suivre son élan de coeur premier pour voilà moi j'ai envie de contribuer à ça c'est une bonne manière et j'ose croire et j'ose espérer que si tout le monde fait ça ça va bien répartir dans toutes les cases dont on a besoin que tu te dis il faut que tu fasses dans ça de toute façon c'est le coeur enfin en vrai on a pas assez de coeur dans ce monde mettons du coeur et et faites enfin tu vois si tu fais ce que ce qui si tu penses être le mieux je sais pas il y a de grandes chances que ce soit le mieux ouais ouais c'est ça il y a de grandes chances que ce soit le mieux bien sûr en respectant les autres c'est important parce que bon il y a des gens qui mettent un peu trop de coeur dans des choses mais oui voilà avec les limites qui sont qui sont les tiennes on va dire et celles des autres voilà tu mets et tu seras heureux je pense enfin c'est ça après t'as parlé un peu de l'intensité de tout ce qui se passe dans le monde et de comment ça peut être dur à vivre d'avoir tous ces choses en même temps comment tu fais toi pour prendre soin de toi et de l'impact émotionnel que ça a surtout sur sachant que t'es sur le front bah justement c'est parce que je suis sur le front que je vais bien et c'est ça qui est très très intéressant et que je trouve qu'on enfin que ça certaines personnes commençaient à en parler je trouve mais c'est pas on en parle pas assez mais agir ça t'es heureux en fait d'agir parce que là si j'étais tout seul devant mon ordi sur mon canaphe je sais pas je voyais passer toutes ces news et tout et que je faisais rien entre guillemets bah forcément enfin ça m'impacterait beaucoup plus sauf que là bah je sais que je fais de mon mieux j'essaye de faire ce qui ce que je sais faire le mieux aussi avec le temps que j'ai en fait genre mon esprit il sait que bah là le monde il est ce qu'il est mais je donne ce que j'ai à donner je pourrais toujours forcément plus donner honnêtement quand tu vois l'engagement de Camille j'ai un engagement nul mais enfin je veux dire enfin c'est voilà quand elle fait tellement de trucs mais voilà au moins je fais au mieux ce qui est et forcément ça m'impact quand tu vois encore une fois la Palestine quand tu vois genre il y a tellement de dingueries qui se passent constamment tu vois genre je regarde un documentaire sur Ikea sur Arte qui est sorti il y a quelques jours enfin ce qu'on fait tu vois je regarde les meubles autour de moi je t'en vais putain tu vois on fait tout va mal mais le fait d'agir tu te sens mieux donc en fait c'est ça qui que même on reparle les créatifs mais tu vois les gens qui travaillent qui se sentent très très mal en agence qui travaillent pour des marques nulles le fait d'agir sur où il y a des assos où changer son taf et tout t'as l'impression que tu vas faire un saut où tu vas vraiment être mal sauf qu'en fait tu vas te sentir beaucoup mieux parce que tu vas être tu vas fiter par rapport à ce que tu fais tu vois à qui tu es et tu vas être en mouvement en action et le monde il sera ce qu'il est de toute façon tu peux pas le contrôler tu peux pas tu sais c'est un peu ce truc en mode bah tu peux pas toi tu fais on est que des gens je suis Guillaume Dubois on est je sais pas combien de Guillaume Dubois en France déjà alors tu vois c'est clair quand on tape Guillaume Dubois une des personnes sur lesquelles on tombe c'est quelqu'un qui a commis un féminicide du coup je t'envoie oh merde dommage attends quoi c'est quoi cette scène tape Guillaume Dubois sur Google tu penses qu'il y a quelqu'un qui a commis un féminicide qui est ton ammonium ah non mais non il y a le patron de BFN TV il y a un mec qui trouve que j'adore qui s'appelle patron de la pivore qui fait des nuggets végétales des steaks et tout que j'ai rencontré notamment dans ma série les vidéos d'impact voilà j'ai rencontré un Guillaume Dubois dans ma vie face à face ouais ouais c'est un truc de ouf non mais c'est bien je suis anonyme la phrase exacte que tu m'as donnée sur ce truc de agir ça fait du bien c'est l'activisme qui soigne l'esprit ouais ouais c'est ça c'est vrai que je t'ai écrit ça bah c'est ça ça soigne je pense que ça soigne ça soigne enfin je crois je crois que ça ça me soigne un petit peu en tout cas j'espère après bon ça veut pas dire qu'encore une fois quand tu vas des images de l'enfer bah ça te touche pas bien sûr mais ouais on travaille sur un gros docu je sais pas quand est-ce que va sortir ce podcast j'en ai absolument aucune idée donc ok donc si c'est est-ce que c'est dans un mois ou pas il y a moyen il y a moyen que ce soit après dans un mois genre parce que là du coup on va sortir un docu le 25 mars donc je pense on peut sortir après disons que ça sort après ok 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 donc j'espère que foncez le voie ça va être sur les pifas donc c'est des polluants éternels qu'il y a partout et et genre par exemple j'ai vu il y a un film qui est fait qui s'appelle Dark Waters que je vous invite à aller voir d'ailleurs qui retrace un peu le parcours du combattant d'un avocat qui a essayé de faire interdire ces substances chimiques donc qu'on retrouve dans notamment les poils téphales le téflon voilà donc on le retrouve dans plein plein de choses et il a fait tout un parcours pour pouvoir faire interdire tout ça et on fait un documentaire là dessus et moi quand j'ai vu ce documentaire j'étais vraiment atteint j'étais en mode j'étais vénère vraiment j'étais vénère de fou et le fait d'agir pour ça et de faire changer un peu les choses parce que là il y a une proposition de loi qui va arriver bientôt bah en fait ça aussi ça me motive tu vois je le transforme cette énergie en tu vois cette tristesse en action et du coup je me sens bien moi parce que j'ai d'une sorte à ma voilà j'ai un impact un petit peu je sais pas j'ai pas un impact qui est gigantesque mais de par ce que je sais faire j'ai un impact donc ça me rend heureux et en plus je fais ce que je kiffe donc ça me rend heureux donc l'inconfort émotionnel de la tristesse la colère devient le carburant que tu mets dans quelque chose où tu as conviction de son utilité donc c'est ça qui te fait bien ouais ça peut devenir le carburant ou tu le ressens mais tu le ressens sur des périodes moins longues tu vois genre tu vois passer tu dis bon voilà bon après c'est peut-être aussi de notre époque il y a tellement de choses qui se passent que voilà tu oublies vite mais mais je suis moins à me dire le soir je dors quoi en vrai j'arrive à dormir et je suis moins à me prendre la tête sur certaines choses quoi voilà dans un de ses premiers documentaires la question que Camille dit dans la bande annonce c'est pourquoi on sait mais on n'agit pas qu'est-ce que t'en penses toi elle est forte je l'adore bah ouais c'est ce fameux déni elle fait référence à ce fameux déni on parlait l'oignon très difficile il y a plein de raisons je pense à ça après c'est que c'est que mon avis encore une fois mais c'est très difficile de faire face à la vérité tu vois on l'a tous les jours en face mais elle est très difficile elle est vraiment très très difficile donc bah ça nous tétanise donc on fait pas est-ce qu'on sait vraiment aussi des fois parce que le problème aussi dans le monde actuel bah voilà il y a quand même une montée de comment on appelle ça je suis climato de climato merci climato sceptique de climato sceptisme scepticisme scepticisme tu vas dire ce mot super voilà il y a une montée de tout ça là on a notamment fait une vidéo récemment contre enfin contre où on a parlé de Pascal Praud qui disait n'importe quoi sur les glyphosates indécentes pareil cette vidéo je vous invite à l'aller voir c'est n'importe quoi donc ouais on sait plus trop ce qui est vrai et ce qui est faux en tout cas la personne qui est dans son travail tu vois qui vit dans tu vois genre je sais pas à Grenoble moi je viens de Grenoble pas autre que Paris parce que Paris c'est quand même une ville assez spéciale pour ça mais voilà tu sais pas quoi penser tu comprends qu'il y a des choses qui se passent tu vois qu'il fait super chaud l'été mais tu sais tu sais tu corrèles pas forcément ce qui se joue avec ta propre réalité dans ton petit monde bah tu peux le corréler mais en fait t'es pas sûr parce qu'il y a tellement tu vois les médias ils en parlent pas tant que ça en fait quand t'es pas trop dans la bulle d'activistes finalement les infos elles te viennent pas tout le temps c'est aussi ce qu'on essaie de casser avec Camille c'est vraiment d'amener l'information autre part de la vulgariser donc c'est peut-être ça mais je pense que c'est un réel problème parce qu'en fait si tout le monde même tout simple en tant que vegan tu vois genre je me suis rendu compte ce que ça fait de manger de la viande ce que c'est vraiment de manger de la viande tu vois des abattoirs genre je pense qu'il y a une phrase aussi qui est super intéressante je sais plus je crois qu'il y a dans un docu ou dans un livre je sais plus mais s'il y avait tous les abattoirs transparents je pense qu'il y a au moins 90% des gens qui ne mangeraient plus de viande enfin si on voit ce que c'est de tuer des animaux et comment ils arrivent dans nos assiettes enfin c'est indécent tout le monde a des chats tout le monde a des chiens enfin on adore enfin il y a très peu de gens qui détestent foncièrement les animaux moi je les adore genre tu vois quand tu vois vraiment ce qu'on fait aux animaux tu te dis mais what the fuck mais ça c'est pareil on le montre la société fait que des abattoirs par exemple genre des gens qui travaillent je crois qu'ils travaillent dans des je sais pas tu travailles à compta tu verras jamais un animal se faire tuer ou tu travailles je sais pas t'amènes les bêtes dans les abattoirs tu verras jamais ça en fait ils sont très compartimentés et fait exprès pour protéger entre guillemets les humains entre guillemets alors que c'est juste horrible donc c'est un peu ça je pense que l'abattoir c'est une belle métaphore du monde si on était aussi proche de l'inconfort réel des causes et des conséquences du truc devant nos yeux on bougerait plus parce qu'il y a l'inconfort et ça rejoint un peu le propos de Camille dans son livre qui est intéressant d'ailleurs parce que t'as parlé de la peur qui nous tétanise Camille dans son livre elle parle de la peur qui nous met en mouvement et j'ai l'impression que c'est vraiment genre on est sur un couteau soit la peur ça te passe dans oh là là moi j'ai trop peur je vais rien faire soit ça te passe dans je vais tout faire et je vais m'agiter pour et j'ai même eu un truc une conversation avec des personnes sur ce sujet de l'information qui disent j'ai peur de creuser et de vraiment savoir parce que je sais que je vais trouver que de la merde et donc ils ne vont même pas chercher l'information de ce qui se passe sur l'écologie parce qu'elles savent que derrière ça va les plomber et je me dis mais tu vois j'arrive pas à comprendre moi ce référentiel parce que je me dis mais en fait si t'as peur et que tu sais que c'est de la merde mais faut se bouger quoi ouais mais tu vois là en fait on en revient aux personnes tu vois qui sont pas forcément tu vois oui qui ont pas les moyens et les privilèges d'y aller voilà tu vois et là ces personnes là déjà ils pensent je fais manger quoi je saute un repas par jour tu vois en fait c'est ça tu vois on revient à ce truc de qui on est et d'où on vient moi je viens pas d'une famille très fortunée enfin je veux dire mes parents ils ont mis 50 ans à acheter une maison qui est pas très très chère tu vois enfin genre je viens vraiment d'une famille où j'ai vraiment manqué mais j'avais de la culture et quelque chose mais je comprends enfin je sais pas genre c'est normal et c'est importe d'où la culture la culture est très très importante et on en revient à ce bloc là qui fait que de rendre ça stylé qui fait de de créer des héros qui sont pas des Kanye West d'Elon Musk mais des Camille Etienne des Shani des Rachel de Dernière Rénovation qui a je sais pas combien de procès que j'adore tu vois qui est à ça d'aller en prison enfin aucun sens en fait c'est de créer des nouveaux héros des nouveaux héros et qui montent bah finalement qu'ils font passer de l'autre côté du couteau quoi tu vois et parce que le couteau j'ai pas envie de savoir et tout bah en vrai c'est un peu le couteau des personnes de très 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 à droite en vrai c'est le je veux pas faire des raccourcis rapides mais la connaissance c'est un peu le pouvoir et le fait de pas savoir bah on en vient à détester les autres on en vient à pas les comprendre on en vient à penser qu'à soi et être triste finalement parce que tout ça ça amène vraiment à de la tristesse quoi parce que bah les gens il y a peut-être des gens ils savent pas pourquoi ils sont tristes c'est juste parce que peut-être tu vois ils sont je sais pas seuls bah il y a l'isolement enfin ça bon je mets tout dans un même paquet je suis désolé si je fais des raccourcis du futur j'adore faire ça et désolé j'ai pas l'habitude c'est mon premier podcast mais en tout cas voilà je pense que c'est ouais il faut de la culture il faut changer ça il faut montrer que c'est stylé et que c'est chouette en tout cas moi je m'amuse et je pense que tous les gens que je connais qui font de l'activisme franchement ils s'amusent ça me fait penser à Planète Boum Boum qui est un groupe assez chouette qui font de la musique où ils mettent de la manif dans de la teuf et de la teuf dans de la manif et du coup ça donne des chansons qui sont vraiment très lunaires vraiment très le fret allez écoutez le fret moi je suis fan je mettrai le lien et genre c'est la teuf c'est vraiment on rigole et vraiment c'est trop chouette donc et pourtant moi je suis pas le plus mille temps de mille temps je reste j'ai toujours des passions j'adore l'esport par exemple ce qui est pas du tout clean mais voilà tu peux aussi d'être d'aimer le monde dans lequel on vit c'est pas grave je pense qu'on est tous et toutes imparfaits et imparfaits dans nos luttes et c'est quelque chose qui te tient à coeur à rappeler je crois ça n'existe pas l'humain parfait qui fait 100% de tout ce qu'il faudrait faire pour le climat parce que de toute façon le monde est de base contre nous bah oui de toute façon en vrai si on serait parfait la perfection tout le monde la cherche constamment on peut pas être parfait je veux dire c'est pas grave si des fois tu manges de la viande c'est pas grave en fait c'est juste le but c'est de faire son mieux pour moi c'est pas à propos d'être parfait c'est vraiment de faire son mieux mais alors vraiment vraiment quoi c'est pas genre juste ah peut-être que je peux peut-être non vraiment est-ce que tu peux le faire oui non si tu peux le faire essaye de le faire et vois tu vois mais vraiment fais de ton mieux tu vois et c'est tout c'est juste à propos de ça à mon avis et puis après les gens te reprocheront des trucs bah écoute tu fais de ton mieux voilà et tu seras je sais pas tu seras bien dans tes bottes tu vois tu fais de ton mieux moi est-ce que je fais de mon mieux je sais pas encore peut-être que je peux faire sûrement beaucoup 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 plus tu vois mais mais t'avances mais voilà t'avances que ça soit dans les entreprises dans ta vie personnelle voilà j'ai rencontré plein plein de fondateurs de boîtes à impact qui essayent de faire de leur mieux mais des fois bah t'as pas le packaging qu'il faut pour pouvoir avoir le truc super clean ou tu peux pas produire des vêtements en France parce que t'as beaucoup moins de personnes enfin d'usines pour les produire en fait tu fais de ton mieux t'essayes de faire évoluer les filières t'essayes voilà y'a pas de y'a pas de secret il faut faire de toute façon non non et si on te le reproche bah tant pis en fait tant pis tu sais ce que tu fais toi toi-même après c'est toi-même avec toi j'ai beaucoup de toi mais mais voilà donc voilà moi j'aime l'e-sport j'adore l'e-sport j'aime trop l'e-sport je regarde trop de ça je suis désolé et c'est pas clean enfin y'a des tournois mondiaux quand tu es champion du monde de LOL t'as des équipes qui viennent quatre coins du monde qui prennent l'avion je ne prends plus l'avion voilà je n'y pense pas je ne veux pas y penser parce que voilà c'est ok c'est ok je crois enfin en tout cas j'espère que c'est ok parce que moi je le fais je ne me juge pas si le topier on va espérer on va espérer je ne juge absolument pas j'ai moi aussi mes imperfections dont les jeux vidéo let's go on est ensemble on a une tradition de fin sur ce podcast Guillaume ok ok qui est autour de du pouvoir des questions ok et dans les 100 premiers épisodes d'interview de ce podcast j'ai demandé à chaque personne de poser une question à l'audience pour qu'elle puisse réfléchir cheminer etc et récemment j'ai rassemblé toutes ces questions pour en faire un jeu de cartes ok et l'idée c'est tirer une question du jeu de cartes que ça déclenche une conversation ou des réflexions chez chaque personne ok le jeu de cartes n'est pas fini encore mais j'ai pioché une question pour toi il est là et cette question elle vient de Laura Besson c'est une question dans l'épisode 99 et c'est la suivante salut Laura quelle est la motivation inconsciente qui se cache derrière tout ce que tu fais ok super elle est psychologue Laura bah bien joué à toi je sais pas moi ça c'est je peux te dire le premier truc qui me passe par la tête mais il y a un truc qui vient qui a toujours été dans mes gènes c'est un truc qui me vient de ma mère et en gros ma maman elle m'a toujours dit un truc c'est qu'elle a toujours détesté l'injustice et je sais pas si mon engagement vient de ça ou pas mais elle a toujours détesté l'injustice j'ai jamais vraiment entendu parler mal de n'importe quelle personne et tout enfin vraiment j'ai la chance d'avoir des parents comme ça et et ce truc le feu de ma maman je pense bah j'y l'ai en moi et c'est pour ça que je pourrais pas faire différemment ce que je fais maintenant parce que j'ai pas envie quoi j'ai pas envie j'aime pas j'aime pas j'aime pas quoi j'aime pas quand je vois une personne qui est mal j'aime pas j'ai envie d'aider et je pense que ça vient peut-être de là donc c'est peut-être ça je sais pas c'est assez dur de répondre à cette question sachant que de toute façon si c'est une motivation inconsciente a priori elle est inconsciente donc en tout cas c'est une piste à explorer très bien est-ce que tu pourras mettre fume avant que la vie ne te fume dans ton jeu bah du coup maintenant ce que j'allais te proposer c'est tu as le droit d'écrire une question pour le jeu de cartes c'est quoi la question que tu veux poser aux gens mais du coup c'est pas une question je suis bête mais comment je pourrais dire ouais en vrai je sais pas si elle y est mais c'est quoi la dernière fois c'est quand la dernière fois que t'as pleuré je trouve ça super intéressant moi j'aime bien poser des questions un petit peu un petit peu deep comme ça et c'est une question assez chouette je trouve qu'on dit beaucoup sur la personne parce que j'aime bien rencontrer des gens et tout et ouais c'est quand la dernière fois que t'as pleuré trop bien tu veux bien nous dire pour toi ça me rend curieux normalement je demande pas aux gens de répondre mais là j'ai trop envie de te demander c'est quand la dernière fois que j'ai pleuré en plus on m'a posé il y a pas longtemps je crois que c'était devant le documentaire en tout cas c'est une des dernières fois devant le documentaire animal de Cyril Dion voilà qui parle de notre relation à l'élevage et en vrai il est assez chouette assez chouette ce docu j'invite encore une fois à aller le voir beaucoup de recommandations finalement n'hésitez pas à me suivre sur Instagram mais non non il était assez chouette et puis moi ça me parle beaucoup de par mes choix mes choix que j'ai fait dans ma vie donc voilà je pense que c'est ça la dernière fois ça te dit d'entendre pour moi aussi bah ouais je suis chaud ouais bien sûr c'était aussi devant un documentaire c'était devant Sunderland Till I Die je sais pas si tu vois c'est une série documentaire sur Netflix qui suit la vie autour du club de foot de Sunderland en Angleterre je vois je crois que je vois et dans la dernière saison il y a un des supporters qu'on suit et en gros l'histoire de ce club c'est qu'ils ont ils se sont cassés la gueule depuis la première division anglaise et ils sont coincés dans une division beaucoup plus basse et du coup ça impacte toute la ville c'est une ville très pauvre il y a beaucoup de gens qui bossent en usine depuis toujours enfin vie très dure et leur seule respiration dans leur vie c'est le foot c'est aller au stade c'est suivre ça ils y vont en bande et il y a un moment dans la dernière saison où il y a une des des personnes qu'on voit déménager de chez elle parce qu'avec l'inflation et les prix qui augmentent elle a plus les moyens de payer son logement et d'aller au stade avec son ticket à l'année donc elle quitte son logement pour aller dans un logement plus petit et elle doit jeter plein de trucs qu'elle a collectionné du club de foot et tout et elle dit mais en fait si je peux pas aller au stade je vis plus quoi j'adore c'est trop trop fort comme histoire je me suis retrouvé à pleurer parce que je me disais mais pour en arriver au stade où c'est ça genre c'est ton oxygène de faire ça genre je me disais sa vie doit être tellement dure quoi c'est fou c'est fou c'est tout à l'heure genre il y a des moi j'ai des questionnements que ces personnes là ils ont pas quoi je sais où manger ils ont pas la place d'en avoir j'ai un appart ça va je peux me projeter tout ça donc j'ai la chance de pouvoir faire tout ça mais il y a des gens qui l'ont pas donc ouais mais t'inquiète t'inquiète le monde va être le monde on y croit il faut on va faire en sorte qu'il soit comme il est mais on est quand même beaucoup à vouloir changer les choses de plus en plus et et on fait tromber les petites jantes de Patrick Pouyanné donc ça peut le faire ça peut le faire s'il y a quelqu'un qui veut te dire Guillaume quand c'est la dernière fois qu'elle a pleuré ou qu'il a pleuré suivre ton travail voir les belles vidéos que tu fais avec Camille Etienne je les envoie où pour voir tout ça bah déjà vous pouvez tous follow sans obligation Camille Etienne aller aller voir aller voir ce qu'on fait parce que en vrai c'est important ce que ce qu'on défend je crois vraiment c'est fait avec amour et plein de coeur et aussi vous voulez suivre on va dire les aventures des fois backstage et les trucs que j'ai à dire enfin je dis pas grand chose mais au moins les images vous pouvez aller sur Lost Pantone sur Instagram voilà c'est Lost underscore Pantone P-A-N-T-O-N je fais des sons aussi si tu as écouté c'est drôle ils sont là quoi voilà mais en tout cas merci pour cette invitation j'espère que j'ai dit des chouettes choses c'était formidable trop bien bravo pour ce premier épisode de Petraest bye bye salut et voilà c'est dans la boîte ok t'es content ? ouais c'était drôle c'était drôle c'était drôle